Après toutes ces préparations, je suis très content que le festival aura lieu. Luc Benza s'investit désormais plus que jamais dans les échanges chino-africains dans le 7e art. Enseignant de Kung Fu, régulièrement à l'affiche de production cinématographique chinoise, voilà maintenant 33 ans que ce Gabonais où multiple talent vit en Chine. C'est en regardant les films de Bruce Lee, mais à l'époque c'était Wang Yu. Ce sont les films qu'on regardait les années 70 au Gabon. Ils se sont totalement motivés en sorte de venir en Chine pour apprendre les arts martiaux chinois. Cet attrait pour les arts martiaux l'ont emmené à être le premier Africain à intégrer le Temple Shaolin à l'âge de 14 ans, une épopée retracée dans son documentaire « L'Africain qui voulait voler ». Depuis lors, le Kung Fu a pris une toute autre signification dans sa vie. D'un autre jeune âge, à travers les films de Wushu, on apprend ce signe. Vous voyez ce signe ? Alors quand on fait ce signe, vous savez, il y a, on dit en chinois, on appelle « De Juti me J'en ». Alors ça, c'est la force. Et tous ces critères de Wushu, quand on les mélange, ce signe, on l'appelle quoi ? C'est par hasard que Luc Benza s'est retrouvé dans l'industrie cinématographique. Désormais, à l'affiche de dizaines de films de Kung Fu, l'un de ses coups de cœur restera la série « La légende de Bruce Lee » où il a pour rôle le fidèle ami de Bruce Lee aux États-Unis, Jesse Glover. Beaucoup de personnes ne savent pas, le meilleur ami de Bruce Lee, c'était un noir. C'est lui l'un des premiers élèves de Bruce Lee qui a beaucoup aidé Bruce Lee quand Bruce Lee était arrivé aux États-Unis. Et parce qu'il a connu la culture chinoise à travers son cinéma, Luc Benza pense que l'Afrique peut en faire autant en faisant la promotion de sa propre culture, ses histoires et ses légendes. Nous connaissons beaucoup plus la culture chinoise que la Chine connaisse l'Afrique. Donc je pense qu'il est temps à nos autorités africaines de se ressaisir et puis de réfléchir et d'essayer de mettre des moyens aux jeunes cinéastes africains. Il a donc décidé à travers un festival du film dans la capitale de montrer au public chinois la richesse du continent africain, mais également en invitant plusieurs réalisateurs africains pour qu'ils puissent saisir des opportunités. Je les ai amenés ici d'abord, j'ai tourné pas mal de films ici. Et surtout voir quelles sont les possibilités qu'eux, dans les années futures, s'ils tournent leurs films ici dans les studios ici en Chine, qu'au lieu de prendre le produit et de le développer en Europe, tout se fera dorénavant ici en Chine. Unir et rapprocher les peuples chinois et africains par le cinéma, le tout saupoudré d'optimisme et de persévérance. C'est le Kung Fu, issu de la tradition chinoise, qui lui a permis d'adopter cette philosophie de vie. Quand on a des objectifs, quoi qu'il en soit, on peut aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que quand on apprend, les arts martiaux c'est pénible, mais en même temps, ça forge l'individu. Physiquement, spirituellement et mentalement, quand vous quittez de là et vous rentrez dans la société, quand vous avez le problème du quotidien, c'est rien ça. Ha, 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 ha.